Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, débat autour de la succession du président Robert Mugabe à la tête du ZANU-PF. Les délégués du parti au pouvoir au Zimbabwe sont en congrès. Ils doivent désigner leur futur leader. Bilan positif pour le processus électoral en Namibie, un scrutin sans incident et qui s'est saudé ce lundi par la victoire de Edge Gangop et du président avec 87% des voix. Et créer 10 000 entreprises, c'est l'objectif du programme lancé au Nigeria en direction des jeunes et qui offre un financement aux porteurs de projets. Le ZANU-PF, le parti au pouvoir au Zimbabwe, cherche son futur leader. Réunis en congrès, 12 000 délégués doivent désigner le futur successeur du président Robert Mugabe. Un congrès qui se tient quelques jours après l'éviction de plusieurs barons du parti. Ibradidiaï. Et pour la succession du président Robert Mugabe est lancée au sein de son parti, la ZANU-PF, l'Union Nationale Africaine du Zimbabwe, Front Patriotique. Au pouvoir depuis 1980, le chef de l'État Robert Mugabe n'a toujours pas désigné son successeur au sein de sa formation. Réunis en congrès, les 12 000 délégués du parti devraient trancher et trouver un nouveau chef. Parmi les noms évoqués figure celui de l'épouse du chef d'État, Grasse Mugabe, âgé de 49 ans. Sur la succession, je crois que c'est son épouse, Grasse Mugabe, la première dame, qui semble en mesure de prendre la succession de Mugabe, qui est plus ou moins présentée comme la dauphine. Donc là encore, est-ce que d'autres courants internes auront la parole lors de ce congrès pour opposer une autre direction aux ANU-PF ? Ça, je pense que ça va être un des enjeux. Il y a notamment la vice-présidente Mouroudjou, Joyce, qui je pense l'orne sur le fauteuil présidentiel. Ensuite, j'imagine qu'il va y avoir des anciens dissidents ou des personnes qui ont été écarties un peu du parti au pouvoir qui voudront également proposer leur candidature. Ce conclave sera l'occasion d'apporter des réponses beaucoup plus profondes à ce qui concerne l'avenir de la ZANU-PF, un congrès qui se tient quelques jours après l'éviction de plusieurs de ses poids lourds. J'imagine que déjà, dans la question de la succession de Nougabé, déjà ça va être de voir comment le parti au pouvoir va rester soudé par rapport à l'opposition. On sait que lors des derniers scrutins, l'opposition a contesté plus ou moins la légitimité de Nougabé, sa victoire. Donc je pense que ça va être la question de savoir si la ZANU-PF, qui a déjà une scission de la ZANU originelle, va éclater ou pas avec la disparition, certainement dans les années qui viennent de Nougabé. Il a au moins 90 ans. Je pense que le grand défi qui se pose aujourd'hui pour le Zimbabwe, c'est quel mode de succession si Nougabé disparaît demain. Parce que là, il est arrivé à un âge où il peut malheureusement disparaître très rapidement. Donc comment s'organise la vacance du pouvoir ? Je crois que ça va être vraiment l'un des grands enjeux, plus que des enjeux idéologiques en tant que tel. Le dernier mandat du chef de l'État, Robert Nougabé, s'achève en 2018. Il aura alors 94 ans. Ce congrès de la jeune UPF fermera ses portes ce samedi 6 décembre. La Namibie vient de prouver sa maturité politique. Le scrutin présidentiel qui a vu la victoire ce lundi de Edge Gengob s'est déroulé sans incident. Un bilan positif pour le processus électoral dans son ensemble, et notamment pour l'expérimentation du premier vote électronique sur le continent. Ibrah Dindiaï. Edge Gengob, élu président de la République en Namibie, avec 87% des voix, selon les résultats officiels annoncés lundi par la commission électorale. Grâce à cette victoire de son candidat, le parti SWAPO se maintient au pouvoir qu'il occupe depuis 1990. Le score réalisé par Angel Gengob, le candidat de la SWAPO, est un score qui se justifie par rapport à la situation de la Namibie. Parce que depuis l'indépendance, vous savez bien que la SWAPO a combattu pour l'indépendance. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition qui est valable, qui arrive à contrebalancer le poids de SWAPO. Et l'ancrage au niveau local de la population namibienne est déjà là. Et donc, il y a un autre opposant qui a su contrebalancer, proposer un autre projet. Ceci explique le score de son candidat. Et aussi, on doit reconnaître que même l'opposant, il a perdu par rapport à ce qu'il avait fait avant. Le parti SWAPO a également remporté les élections résidatives avec une majorité de 80% des 96 sièges du Parlement. C'est surtout une bonne chose, éventuellement une bonne politique appliquée par la SWAPO durant son pouvoir sur la Namibie. Son bilan est positif, il a su fédérer la masse, il a su déjà garder l'unité du pays. Et au niveau économique aussi, c'est un pays qui se débrouille très bien. Cela veut dire que la politique qui est toujours appliquée par la SWAPO n'a pas déflue au peuple namibien. L'organisation de l'élection a été saluée par les observateurs de l'Union africaine. Neuf candidats étaient en lice pour buguer la magistrature suprême, un scrutin qui était par ailleurs innovant, car il s'est déroulé pour la première fois par vote électronique. Focus à présent sur ce programme en faveur de l'entrepreneuriat au Nigeria. L'origine de cette initiative, l'homme d'affaires Tony Elou Melou. Son programme lancé lundi à Légos vise à offrir une formation et surtout un financement à des jeunes souhaitant créer leur entreprise. Un reportage de notre correspondante à Folaké Wendoyer. Le Tony Elou Melou Fondation Entrepreneurship Programme est un programme de 10 ans qui vise à former, financer et accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs dans les 54 pays du continent. Tony Elou Melou, l'une des premières fortunes du Nigeria, souhaite ainsi aider les jeunes porteurs de projets d'entreprise à réaliser leurs rêves. Le programme d'entrepreneuriat se démultiplie à travers l'ensemble des 54 pays d'Afrique. Il ne fait pas de discrimination. Chaque Africain est admissible à cela. Nous voulons avoir un millier d'entrepreneurs chaque année pendant 10 ans. Ce sera 10 000 entrepreneurs et nous aurons à dépenser 100 millions de dollars pour qu'ils réussissent. Ce programme qui s'étale sur 10 ans permettra de consacrer 100 millions de dollars dans la formation et le financement de 10 000 start-up et jeunes entrepreneurs du continent. L'objectif étant de créer 1 million de nouveaux emplois et 10 milliards de dollars de revenus annuels. Angi est membre du comité de sélection des bénéficiaires. Son rôle au sein de la fondation, participer au traitement des candidatures francophones. C'est un potentiel énorme. C'est un potentiel énorme. Presque toute la côte ouest africaine est francophone. Il est important que des efforts soient faits pour soutenir ces jeunes-là. Surtout quand on voit une sorte de retard dans le succès enregistré par le secteur privé dans d'autres pays. L'environnement politico-juridique n'est pas particulièrement favorable aux entrepreneurs en comparaison avec les pays comme le Nigeria où ils ont mis en place un système plus ou moins efficace. C'est ce qu'on voit au Kenya ou encore au Ghana. Les francophones sont encore en retard. Les jeunes intéressés pourront soumettre leur candidature à partir de janvier 2015 via le site web de la fondation. Ils bénéficeront, s'ils sont retenus, de 12 semaines de formation et de 5 000 dollars. Ce financement permettra de donner vie à leur projet d'entreprise. Et le financement des entreprises reste une difficulté majeure sur le continent. C'était d'ailleurs l'un des thèmes du premier sommet économique de la francophonie qui s'est achevé ce mardi au Sénégal. Les participants se sont penchés sur les faiblesses des dispositifs dans l'espace francophone. Un reportage de notre correspondant, Elad Gitaille. En Afrique, l'accès au financement est un problème central pour les entreprises et particulièrement pour les jeunes entrepreneurs. Difficulté de mise en œuvre, manque de créativité, espaces juridiques peu favorables, autant de mots qui freinent le financement des entreprises dans l'espace francophone. C'est pour faire face à cette situation que les acteurs financiers du monde francophone se sont réunis à Dakar ce mardi dans le cadre du premier forum économique de la francophonie. Contrairement à l'univers anglophone, l'espace francophone ne propose pas de dispositifs de financement assez variés selon les acteurs présents à ce forum. Il faut reconnaître effectivement que dans l'espace anglophone, il y a beaucoup plus de diversité d'instruments financiers qui ont été créés au cours de ces 50 dernières années. L'espace francophone gagnerait à utiliser des produits financiers qui ont été développés ailleurs, dans d'autres espaces. Il s'agira aussi d'harmoniser tout l'arsenal juridique et judiciaire pour pouvoir adapter certains types de produits. Malgré ses contraintes pour accéder aux sources de financement, des solutions alternatives sont proposées. La maison finance en fait partie selon Jean-Luc Conant. La maison finance, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le chêneau manquant entre la finance dite traditionnelle, disons les banques, et la micro-finance qui s'attaque, ou même la nano-finance qui s'attaque vraiment à la très petite finance. C'est le financement typique des PME, TPE et particuliers porteurs de projets. La maison finance aujourd'hui, pour le résumer en chiffres, c'est 90% des emplois productifs dans nos pays et seulement 5% des accès au financement. Un autre sujet débattu lors de la rencontre de Dakar, le développement du partenariat public-privé au sein de l'espace francophone. Dans de nombreux secteurs, tels que les infrastructures, l'agriculture, l'éducation ou encore le développement à la base, des mécanismes de partenariat existent déjà. Mais sur ce point, il y a également une différence substantielle entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, selon les observateurs. En Guinée, l'épidémie d'Ebola n'est toujours pas enrayée, malgré les progrès dans la prévention. A Conakry, la capitale, une cinquantaine de photographes expose depuis le 20 octobre dernier des clichés comme un devoir de mémoire en souvenir des victimes de cette crise sanitaire. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Une exposition consacrée à l'épidémie d'Ebola en Guinée. Cette exposition de photos exhibe une partie de la crise sanitaire dans le pays depuis les premiers moments de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Un devoir de mémoire pour les initiateurs du projet. L'exposition se tient depuis le 20 octobre au petit musée de Conakry. C'est une chronique de la période Ebola que nous sommes en train de tracer grâce aux photographes guinéens. Qu'ils soient âgés de 16 ans à 77 ans et plus, nous avons toutes sortes de personnes qui ont participé à ce concours. Et ces photos seront donc, nous pensons, le meilleur témoignage qui va rester de cette période que nous espérons vite s'éloigner de nous. Mais pour que plus jamais ça ne revienne, il faut peut-être que la photo aussi capte cet instant pour que nous puissions nous rappeler à jamais comment a été cette période. L'exposition met en exergue la participation des professionnels de photos dans la riposte à Ebola. Environ 250 photos sont recueillies par les initiateurs du projet qui mettent en compétition une cinquantaine de photographes locaux. Le trophée baptisé Bissigui Amis des Arts est à sa deuxième édition. Au-delà d'une exposition, le petit musée a souhaité mettre les créateurs aussi dans la lutte, de les impliquer dans la lutte contre Ebola. L'idée de base, c'est vraiment de servir de sensibilisateur, amplifier la sensibilisation nationale et permettre par la voix des créateurs, photographes notamment, de montrer au monde, mais aussi aux Guinéens eux-mêmes, que la mobilisation, elle est totale. C'est la première exposition photo sur Ebola depuis l'annonce officielle de l'épidémie en début d'année en Guinée. Toutes les pièces exposées sont anonymes. Quatre prix sont en jeu pour une cinquantaine de photographes en compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada